La nuit de frayeur d'un homme courageux Comme beaucoup d'Inuits, j'aime écouter des histoires sur mes ancêtres. Parfois, elles sont étranges et difficiles à croire. Lorsque j'ai cherché les récits les plus étonnants, voici ce qu'on m'a raconté. On m'a dit que tout était vrai. J'ai rencontré un vieil homme qui avait chassé toute sa vie et qui avait fait face à de nombreux dangers. C'est un homme courageux, qui a souvent risqué sa vie. Mais, à en croire l'étrange histoire qu'il m'a racontée, il éprouva une fois une grande frayeur. Je sais que je ne suis pas l'homme le plus courageux du monde. Mais je dois dire que je n'ai pas peur sans raison. Une nuit, j'ai eu très peur. Cette nuit-là, j'ai marché dans l'ombre de Satan. C'était un de ces jours sombres et nuageux de septembre. J'étais fatigué car j'avais chassé le phoque toute la journée. La nuit approchait et je savais que dans quelques heures, la mer gêlerait à nouveau. Si je restais dans mon kayak, je savais que la glace le déchirait mais que je coulerais. Je me dirigeais donc vers le rivage le plus proche où j'entreposais mon kayak. Je plaçais quelques pierres à l'intérieur pour qu'il ne s'envole pas sous l'effet d'une forte bourrasque. J'étais fier de ce kayak. J'en avais fabriqué l'armature et ma femme s'était chargée du travail de couture. Il n'avait jamais pris l'eau. J'étais parti très tôt le matin, avant même le réveil de ma famille. Avant de sortir, j'avais regardé ma belle épouse et mes quatre enfants qui dormaient à poing fermé, d'un sommeil paisible. Et je m'étais dit, je dois trouver un phoque aujourd'hui. Je n'aime pas que ma famille ait faim. S'ils dorment paisiblement maintenant, c'est que leur estomac est bien rempli. Nous avions du poisson et un peu de phoque, mais il n'en reste plus. Je dois trouver de la nourriture. J'étais donc parti tôt ce matin-là et j'avais passé la journée à chasser. J'avais vu plusieurs phoques, mais j'avais manqué celui sur lequel j'avais tiré. Je n'avais fait mouche que lorsque l'obscurité était arrivée. J'étais heureux, car maintenant, ma famille aurait de quoi manger. Entre le moment où j'avais entreposé mon kayak et celui où je revins le chercher, la nuit était tombée. J'avais devant moi une marche de trois heures et je devais porter le phoque sur mon dos. J'avais déjà marché seul la nuit et j'étais heureux d'avoir de la nourriture pour ma famille. En peu de temps, je commençais à avoir très chaud. Je me mis alors à imaginer que toutes les grosses pierres bougeaient autour de moi. Mais chaque fois que je les regardais, elles restaient immobiles. Je souriais et je me dis que je me faisais vieux, que j'entrais peut-être dans ma seconde enfance. Une minute plus tard, j'entendis un cri perçant. On aurait dit un cri de douleur. Je regardais aux alentours, mais ne vis personne. J'entendais le souffle et les bruits de pas de quelqu'un. Soudain, je sentis une main me toucher le dos. Je me retournais immédiatement pour voir de qui il s'agissait. Il n'y avait personne. Je suais à grosses gouttes. Je me dis que j'imaginais toutes ces choses. C'est alors que j'entendis un bruyant battement d'aile, semblable à celui d'un faucon. Je sentis même l'air bouger. Je regardais le ciel sans rien voir. Je continuais à entendre et à sentir le battement d'aile. Je tentais instinctivement de me défendre en frappant l'air de mon fusil. Un hurlement déchirant retentit, comme si un grand oiseau avait été touché par le fusil. Pourtant, je ne voyais toujours rien. Je me mis à courir, mais je ne pouvais pas aller bien vite en portant le fauc. Pendant que je fuyais, j'entendis à nouveau un cri de faucon. Le battement d'aile s'approchait. J'essayais de courir plus vite. Le bruit s'approchait de plus en plus. Je l'entendis juste au-dessus de moi. Je sentis soudain que j'étais touché. Je tombais brusquement par terre. Je ressentis une grande douleur à l'arrière du cou. Épouvanté, je me débarrassais du phoque, l'abandonnais sur place et courus en direction de mon village. J'entendis le faucon revenir. Je m'arrêtais, armais mon fusil et me préparais au pire. Le cri et le battement d'aile s'approchèrent. Je pris appui et, lorsque je sentis l'air se mouvoir autour de moi, je frappais aussi fort que possible. J'entendis un bruit sourd, comme si j'avais atteint quelque chose. Un autre grand cri retentit. Cette fois, on eut dit un humain. Puis, vint le silence. Quand je me remis à courir, j'entendis encore un cri. On eut dit une femme effrayée. Je regardais autour de moi. Je ne vis rien. Pourtant, le cri semblait s'approcher toujours plus. Je me bouchais vainement les oreilles. Je courus et courus jusqu'à ce que quelque chose me fît trébucher. Je tombais de tout mon long. Je me retournais immédiatement pensant voir une femme m'attaquer. Il n'y avait toujours rien. Je me relevais et frappais l'air de toutes mes forces avec mon fusil. Je sentis que je touchais quelque chose. Il y eut un grand cri, comme si ce quelque chose avait mal. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence. Et j'entendais toujours des bruits. Le cri s'affaiblit progressivement, puis, après quelques minutes, il s'évanouit. Je restais là, tremblant, incapable du moindre mouvement. Je tentais de retrouver mon souffle. J'attendais une autre attaque. Rien ne vint. Je me dis que j'avais peut-être tout imaginé. Soudain, j'entendis un bruit. Je me retournais vers l'endroit d'où le bruit provenait. Ce que je vis me fit presque m'évanouir. Sur ma droite, à une centaine de pieds, un énorme rocher s'avançait vers moi. Je me mis à courir aussi vite que mes jambes me le permirent. Je l'entendais rouler. Je regardais en arrière et le vis approchait. Je hurlais et courus encore plus vite. Le bruit cessa. Je regardais de nouveau. Le rocher s'était immobilisé. Je poussais un soupir de soulagement. Tout cela est impossible, me dis-je. Je dois être en train de devenir fou. Mais j'avais encore peur. Plus encore qu'auparavant. Je courus sans m'arrêter jusque chez moi. Quand j'arrivais à ma tente, j'étais épuisé. Mes vêtements étaient trempés de sueur. Dès que je fus à l'intérieur, je m'écroulais sur le sol. Ma femme, déconcertée, avertit les voisins. Ils me mirent au lit. Ils me demandèrent ce qui s'était passé. Je leur répondis que rien ne s'était passé, que j'étais très fatigué. Lorsque je vis ma parcasse suspendue dans la tente, je m'aperçus avec horreur qu'elle était déchirée au niveau du cou. C'est alors que je me souviens avoir été attaqué par un faucon invisible. En voyant la déchirure, je laissais échapper un cri. Je n'avais cessé de me répéter que j'avais tout imaginé. Mais maintenant, j'avais la preuve que ce que j'avais entendu et senti était réel. C'était difficile à croire, mais encore une fois, il arrive d'étranges choses dans ce monde. Je n'avais qu'à faire avec. Quand ma femme et mes voisins virent ma réaction face à la parca, ils me pressèrent de m'expliquer. Je leur racontais alors ce qui s'était passé, tout en leur disant que je ne m'attendais pas à ce qu'ils me croient. J'avais moi-même du mal à me croire. Le jour suivant, j'étais reposé, l'esprit clair. En compagnie de trois hommes, je partis chercher le phoque que j'avais abandonné sous l'effet de la panique. Arrivé à destination, une autre surprise m'attendait. Lorsque nous atteignîmes le rocher qui m'avait semblé rouler dans ma direction, nous vîmes des traces qui montraient que le rocher s'était en effet déplacé. Tout avait été écrasé sur sa trajectoire. Aujourd'hui encore, si tu vas à cet endroit, tu pourras voir les traces laissées par le rocher pendant qu'il roulait vers moi. Cette nuit-là, j'ai marché dans l'ombre de Satan. Ici, s'achève une autre histoire étrange. Nombreux sont ceux qui n'y croiront pas. Pour moi, il s'agit d'une histoire fantastique, peut-être même d'un rêve. Mais après avoir parlé avec l'épouse de cet homme, puis avec les gens qui l'accompagnaient, je ne peux que dire qu'il arrive d'étranges choses, et que la science ne peut tout expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada